Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons aborder la résolution de l'équation différentielle y' est égale à ay, ou a est un nombre réel. Pour commencer, nous allons aborder des rappels, puis nous émettrons une conjecture, pour terminer par la démonstration qui nous donnera la solution générale de cette équation différentielle. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une équation différentielle ? Vous devez savoir qu'une équation du premier degré a une inconnue et une équation de la forme 3x plus 2 est égale à 0, par exemple, où x est une inconnue, x étant un nombre réel. Ce que nous allons appeler une équation différentielle est donc une équation, de la même façon, mais l'inconnu ne va plus être un nombre réel, mais une fonction dérivable. Une équation différentielle pourrait être de la forme, par exemple, y' est égale à 2 fois y. Et comprenez bien que ici y n'est plus un nombre réel, mais y est une fonction dérivable sur un intervalle de r, et que y est une fonction de variable x. On devrait d'ailleurs, en toute cohérence, écrire cette équation y' de x est égale à 2y de x, y et y' étant des fonctions. Ne l'oubliez pas. Une manière plus rigoureuse d'écrire cette équation serait de l'écrire f' de x est égale à 2 fois f de x, mais cette écriture est trop lourde, et il est communément accepté d'écrire cette équation sous la forme y' est égale à 2y, mais n'oubliez pas le rôle de y et y', qui sont bien deux fonctions dérivables. On nous demande de résoudre l'équation différentielle y' est égale à ay, donc on a bien compris que y, dans cette situation, était une fonction dérivable, et a sera ici un nombre réel. Et donc résoudre une équation différentielle, comme lorsque l'on travaille sur r, c'est déterminer l'ensemble de toutes les fonctions qui vérifient cette équation, et non pas en trouver une seule. De même que pour résoudre une équation dans r, il ne s'agit pas de trouver une solution et de déterminer l'ensemble des solutions. Et cela va être là toute la difficulté de la démonstration qui va arriver. Un dernier rappel, avant d'aborder la conjecture, sur la fonction exponentielle. La fonction exponentielle joue un rôle très important dans les équations différentielles, car vous devez vous rappeler que la dérivée de la fonction exponentielle est égale à elle-même. Et donc du coup, si on appelle y la fonction exponentielle, elle vérifie l'équation différentielle y' est égale à y. Et on n'est pas très très loin de l'équation différentielle qu'on nous demande de résoudre. Cette particularité va donc être essentielle dans la démonstration qui va suivre. On peut même poursuivre la particularité à des fonctions un peu plus compliquées que la fonction simplement exponentielle. La dérivée de la fonction exponentielle de ax, où a est un nombre réel, et a fois l'exponentielle de ax, vous devez le savoir, le coefficient a passe en coefficient multiplicateur devant. Essayons d'y mettre maintenant une conjecture relativement à cette équation différentielle y' est égale à ay, que nous pouvons appeler une équation E. Prenons un exemple, remplaçons le réel 1 par 2, essayons de résoudre y' est égale à 2y. Testons l'équation y est égale à exponentielle de 2x, comme nous venons de discuter des propriétés de l'exponentielle. On peut calculer y' qui serait alors 2 fois exponentielle de 2x, et on observe bien dans cette situation que y' est égale à 2 fois y. On a donc trouvé une solution à cette équation E, la fonction y est égale à exponentielle de 2x. Est-ce la seule solution de cette équation ? C'est tout l'objet de la discussion. On a trouvé une solution. Est-elle unique ? Il y en a-t-il d'autres ? Vous devez savoir que les primitifs sont définis à une constante près. Une idée pourrait consister de dire, appelons y, la fonction, exponentielle de 2x plus k plus une constante. Cette fonction-là est-elle aussi solution de l'équation E. Calculons sa dérivée, y' est bien égale à 2 fois exponentielle de 2x. Et si on calcule 2 fois y, c'est 2 fois exponentielle de 2x plus 2k, et on s'aperçoit que si k est un réel non-nul, alors cette fonction-là ne sera pas solution de l'équation y' est égale à 2y. Les équations de la forme y est égale à exponentielle de 2x plus k avec k non-nul ne sont donc pas une famille de solutions de l'équation E. Essayons maintenant avec une constante multiplicative et non plus additive, avec des fonctions sur la forme y est égale à k fois exponentielle de 2x. Et demandons-nous, ces familles de fonctions sont-elles des solutions de l'équation E ? On peut calculer y' qui serait alors égale à 2 fois k facteur de exponentielle de 2x, et 2 fois y serait égale à 2k exponentielle de 2x. Et on obtient ici une égalité entre y' et 2y. Dans cette situation, la fonction sous la forme y est égale à k exponentielle de 2x est bien un ensemble de solutions de l'équation E. Et si on revient au cas général avec un réel A pour les équations différentielles de la forme y' est égale à ay, on pourrait déduire que les fonctions sous la forme y qui est égale à k exponentielle de A x sont bien un ensemble de solutions de l'équation E. Nous n'avons pas déterminé qu'il s'agit du seul ensemble de solutions, mais nous avons conjecturé que cette famille de fonctions semble être un ensemble de solutions. L'objet de la démonstration va consister à prouver que cette famille de fonctions est bien l'ensemble des solutions de E, et non pas un ensemble, c'est-à-dire que cette famille de fonctions est exactement l'ensemble de toutes les solutions de mon équation E. Passons donc à la démonstration pour essayer d'obtenir ce résultat. Ce que nous cherchons à montrer, c'est qu'il y a équivalence entre y' est égale à A fois y, A étant un réel, avec y est égale à k fois exponentielle de A x, k étant aussi un réel. Nous allons procéder par une démonstration par double implication. C'est-à-dire que pour démontrer une équivalence, nous allons commencer par démontrer que la propriété est vraie dans un sens, puis qu'elle est vraie dans un autre sens, et ces deux démonstrations mises bout à bout prouveront qu'il y a équivalence entre les deux propriétés. Il est donc plus simple de procéder en deux étapes. Commençons donc par supposer que nous avons une fonction y qui vérifie y' est égale à A fois y, A étant donc un nombre réel. Et nous cherchons à démontrer que dans cette situation-là, alors y est égale à k fois exponentielle de A x, k étant un nombre réel. En deuxième étape, nous démontrerons la réciproque, c'est-à-dire que nous partirons d'une fonction qui s'écrit sous la forme y est égale à k fois exponentielle de A x, avec k et A réel, et nous démontrerons alors que dans cette situation, nécessairement y' est égale à A y. Et ayant fait ces deux démonstrations, dans un sens, puis dans l'autre, nous aurons démontré l'équivalence entre les deux idées. Commençons donc par la démonstration avec l'implication, c'est-à-dire que nous allons supposer que y est une fonction-solution de l'équation y' est égale à A y, et cela, cette égalité, est en vrai pour tout x de l'intervalle sur lequel on travaille. Et notre objectif est de démontrer que la fonction y s'écrit k fois exponentielle de A x. Et là, nous allons utiliser une astuce de démonstration. C'est l'intérêt de ces démonstrations fondamentales que d'utiliser un certain nombre de stratégies ou d'astuces de démonstration qui permettent de constituer un peu votre arsenal d'outils mathématiques. On veut ici démontrer que y est égale à k fois exponentielle de A x. Comme il est difficile de prouver que la fonction vérifie ces conditions-là, en multipliant par exponentielle de moins A x ma fonction y, elle va donc être égale à k exponentielle de A x fois exponentielle de moins A x. Cela revient à montrer que y fois exponentielle de moins A x est égale à k fois exponentielle de A x moins A x, ce qui va faire exponentielle de 0, et exponentielle de 0 vaut 1. L'astuce de démonstration va consister non pas à montrer que la fonction y s'écrit k fois exponentielle de A x, car cela sera difficile. L'astuce de démonstration consiste à dire nous allons essayer de montrer que y multiplié par exponentielle de moins A x est une constante. Et si nous démontrons cela, alors nous aurons bien démontré que y est égale à k exponentielle de A x. Pour démontrer qu'une fonction est une constante, l'astuce va consister à appeler cette fonction f, f de x est égale à y de x fois exponentielle de moins A x. Nous voulons démontrer que la fonction f est une fonction constante, et comment montrer qu'une fonction est constante ? Cela revient à dire que sa dérivée est nulle. Il vient donc à l'idée de calculer la dérivée de la fonction f et de prouver que cette dérivée sera nulle. On part de la fonction f qui s'écrit sous la forme f de x est égale à y de x fois exponentielle de moins A x. On reconnaît ici un produit et lorsqu'on dérive le produit, vous devez connaître cette propriété que la dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. Allons-y, appliquons cette relation à la relation que nous avons là. Et f' de x va donc être égale à y' de x, u' fois v, donc exponentielle de moins A x, plus y de x fois v' et attention, il y a le coefficient moins A qui apparaît, multiplié par exponentielle de moins A x. Voilà donc à quoi est égale la dérivée f' de x et on observe dans cette dérivée, qui est un peu compliquée, une somme avec deux facteurs communs, exponentielle de moins A x. On vient d'idée, évidemment, de factoriser par cette expression-là. Et donc f' de x va être égale à exponentielle de moins A x, facteur de y' de x, plus y de x fois moins A. y de x fois moins A, on peut l'écrire un tout petit peu autrement, en disant que f' de x est égale à exponentielle de moins A x, facteur de y' de x moins A y de x. Or, ne l'oubliez pas, la condition de départ de ma démonstration était de dire que y' était égale à A y. Du coup, en remplaçant y' par A y dans l'expression que je viens de trouver, f' de x va être égale à exponentielle de moins A x fois 0. Du coup, f' de x va bien être nul, cela pour tout x de mon intervalle. Une fonction dérivée, si elle s'annule sur tout un intervalle, cela signifie que la fonction est égale à une constante k sur l'intervalle. On a donc bien montré que la fonction f est une constante sur l'intervalle considéré. Et donc, la fonction f, qui était définie par f de x est égale à y de x fois exponentielle de moins A x, est une constante. Cette fonction est exactement égale à k, et en divisant les deux membres par exponentielle de moins A x, on obtient l'expression de y, k divisé par exponentielle de moins A x, et en jouant sur des propriétés élémentaires de l'exponentielle, cela revient à dire que y de x est égale à k multiplié par exponentielle de A x. Nous venons de démontrer que si y' est égale à A y, alors nécessairement, y s'écrit sous la forme k exponentielle de A x. Il nous reste à démontrer la réciproque. Si y s'écrit sous cette forme-là, alors elle doit être solution de mon équation. Partons donc d'une fonction y qui s'écrit sous la forme y est égale à k exponentielle de A x, et l'idée est de démontrer que y' est égale à A y. On va donc naturellement calculer la dérivée de cette fonction, qui s'écrit tout simplement A facteur de k exponentielle de A x. De ces deux expressions, on en déduit de façon extrêmement simple que y' est effectivement égale à A y. On a donc prouvé dans la première partie de la démonstration que si y' est égale à A y, alors y est égale à k exponentielle de A x. On a montré beaucoup plus rapidement dans la deuxième partie de la démonstration que si y est égale à k exponentielle de A x, alors y' est égale à A y. Nous avons donc fait la démonstration en double implication, ce qui revient à dire qu'il y a équivalence entre les deux propositions. y' est égale à A y, une équation E, est équivalent de dire que y est égale à k exponentielle de A x est l'ensemble des solutions de cette équation. On peut résumer cette propriété en disant que les solutions de l'équation différentielle y' est égale à A y, où A est un nombre réel, sont les fonctions de la forme y est égale à k exponentielle de A x, où k est un nombre réel. Merci.